C'est efficace mais ça pue Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une petite vidéo où nous allons parler de l'air de nos habitations Et plus précisément comment assainir celle-ci Lorsqu'on respire on rejette du gaz carbonique, des toxines Et si on reste dans un air confiné On va être beaucoup plus sujet à tout ce qui est virus, rhume, grippe Ça favorise l'anémie En soi c'est très très mauvais de rester dans un air qui n'est pas assaini Et aujourd'hui je vais vous donner 4 astuces naturelles Qui ne coûtent pas cher pour justement purifier tout cet air chez vous Et pour mieux respirer Donc c'est parti on y va pour ces 4 astuces Et let's go La première astuce qui vous coûtera 0€ Mais qui peut-être vous demandera un petit effort physique Puisqu'il faudra aller vers une fenêtre ou vers une porte et l'ouvrir C'est l'aération C'est hyper important d'aérer votre intérieur pour renouveler l'air Ça va renouveler l'air, ça va retirer les microbes Si vous avez un rhume, une grippe ou que vous éternuez Ou que vous toussez Vous allez mettre plein de particules et des petits virus dans l'air Et les personnes qui habitent avec vous, si cet air n'est pas renouvelé Ils vont respirer ceux-ci Et ils vont également tomber malades C'est pour cela qu'il faut vraiment penser à renouveler l'air des habitations Même en hiver En hiver c'est même là où il faudra encore plus aérer On baisse les chauffages bien évidemment Et puis on ouvre tout, même si c'est compliqué, même s'il fait froid Je me rappelle quand j'étais petite, chez ma grand-mère Elle ouvrait toutes les fenêtres, toutes les portes Et on était en train de greloter Comme ça, vous savez, vraiment comme les enfants qui grelottent Mais quand j'y pense, ma grand-mère n'a jamais été malade Elle est hyper robuste, je peux vous assurer que Niveau santé, très robuste Et c'est quelque chose qu'elle a mis dans son quotidien Qui a très très bien fonctionné, qui marche bien Elle n'est jamais tombée malade Et il faut se poser une question C'est que les gens qui sont dehors Généralement, ils ne sont pas malades Contrairement à des gens qui ont tendance à rester chez eux Ce serait-ce parce qu'on reste confiné dans un air Qui n'a pas été aéré ? Voilà, posez-vous la question Mais en tout cas, en hiver, c'est hyper important d'aérer Même si c'est compliqué, mais il faut renouveler l'air Il faut vraiment renouveler l'air pour ne pas respirer des toxines Même du gaz carbonique, comme je vous l'ai dit en début de vidéo Une fois que vous avez aéré au minimum 15 minutes par jour Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles Alors les huiles essentielles, il faut l'utiliser avec précaution Soit, mais ça peut énormément vous aider Et en plus de ça, ça sent bon Donc la première que je voulais vous citer C'était l'huile essentielle de citron Qui sent très bon Qui va purifier, assainir Vous pouvez la mettre dans une petite coupelle Des petites gouttes Et vous la posez sur un radiateur Et ça va faire son job Ou sinon, on peut utiliser aussi un diffuseur d'huile essentielle Par contre, prenez un bon diffuseur d'huile essentielle Parce que certains rejettent de l'ozone Ce qui est très mauvais Après, si vous utilisez un mauvais diffuseur Vous allez avoir des mauvaises particules Qui vont rentrer dans le nez, dans les poumons Et là, c'est très mauvais pour votre santé C'est pour cela que si vous utilisez un diffuseur d'huile essentielle Prenez-en un bon Donc je vous ai dit l'huile essentielle de citron L'huile essentielle de menthe poivrée Pareil, même chose, ça purifie l'air Et moi, j'adore cette odeur-ci aussi Et vous pouvez aussi vous en servir Pour répulsif pour les rats Si vous avez des petits rats Qui viennent dans votre jardin En manger par exemple Votre petite tomate Et que vous en avez marre Mais que vous ne voulez pas mettre Des produits chimiques Et d'ailleurs, je vous déconseille De toute façon, quoi qu'il advienne Vous prenez une pierre Vous mettez un petit peu d'huile essentielle De menthe poivrée Et ça va servir de répulsif Et les rats ne viendront plus manger Vos petites tomates Voilà, comme ça On évite de les tuer Et ils ne viendront plus vous embêter non plus C'est une astuce qui est vraiment hyper efficace Pour nous Et finalement, c'est aussi bénéfique pour eux Puisqu'on ne les tue pas Et on ne met pas de cochonnerie justement Autre huile essentielle Le Calyptus Radiata Le Calyptus Radiata Mais cette huile essentielle Je n'ai pas arrêté de l'utiliser Et encore actuellement Je pense que ça s'entend J'ai les bronches prises Et lorsque vous utilisez Celle-ci Dans un diffuseur Mais vous respirez beaucoup mieux Déjà, il faut savoir une chose C'est que le Calyptus Radiata Ça va dégager les bronches Mais ça aide aussi À évacuer les microbes Respiratoire C'est pour cela qu'elle est tip top Moi, j'adore l'odeur Et ça m'aide vraiment à bien respirer Et la dernière chose Que je voulais vous dire Par rapport aux huiles essentielles Petit aparté C'est que lorsque vous prenez Des produits ménagers Qui sont chimiques Toxiques Vous les respirez C'est très mauvais Il faut vraiment utiliser Des produits ménagers Les plus naturels possibles Savon noir Vinaigre blanc Même si ça ne sent pas Forcément super bon Mais l'odeur part De toute façon Quoi qu'il advienne Et au moins Vous n'allez pas respirer De la merdouille Et si vous voulez apporter Une petite action Pour désinfecter Lorsque vous avez lavé le sol Avec une serpillère Vous pouvez ajouter Un petit peu D'huile essentielle De titri Quelques gouttes Moi, j'utilisais avant Surtout pour les boutons Ça désinfecte les boutons C'est incroyable Mais ça désinfecte aussi Tout ce qui est Pour les produits ménagers Il faut savoir Que c'est un antifongique Donc tout ce qui est antifongique Tout ce qui est antibactérien C'est génial Vraiment pour nettoyer Et serpillère Et oui aussi Pour les matelas J'ai une petite astuce Que j'utilise souvent Avec le titri C'est que vous avez Votre matelas Vous allez mettre D'abord du bicarbonate Dessous dans un mug Ou dans une tasse Le bicarbonate Dessous ça absorbe Les odeurs Vous rajoutez Un petit peu de titri Vous mélangez Vous mettez ceci Sur le matelas Vous le déposez bien Partout sur le matelas Vous frottez Et après Vous vous aspirez Avec l'aspirateur Au bout de deux heures Ça va retirer Les odeurs du matelas Ça va nettoyer Et c'est top Généralement Ce n'est pas le genre De chose Qui est facile Pour entretenir Et là C'est quelque chose De naturel Et il ne faut pas l'oublier Parce que souvent On oublie Mais on dort quand même Dessus Toutes les nuits Généralement Donc on l'use Et on transpire Et Il faut purifier Aussi comme l'air Voilà Comme ça vous avez aussi D'autres astuces Avec le titri Pour l'air Et pour tout ce qui est L'itri On va passer ensuite A la troisième astuce La troisième astuce Ce sont des astuces De grand-mère Qui étaient utilisées Lorsqu'elle prenait des casseroles Elle mettait de l'eau A ébullition Et elle mettait Certaines plantes Et avec ces plantes Ça procurait Entre guillemets De la vapeur Et cette vapeur Même chose C'était très bénéfique Pour l'air Pour l'air De nos maisons La première plante Que je vais vous parler C'est une plante Que je n'arrête pas De vous citer Dans toutes mes vidéos Mais je l'adore C'est le thym Le thym J'ai l'impression Que c'est la plante De ma vie Vu qu'elle apporte Tellement de choses En infusion Lorsque vous êtes malade Elle protège Les poumons Si vous avez une conchite C'est génial Si vous avez une infection C'est génial Elle aseptise l'air Et elle soulage Les voies respiratoires C'est pour cela Que quand je l'utilise Ça me fait du bien Alors le seul bémol Peut-être pour cette astuce C'est que Si vous avez une grande maison La vapeur ne va pas aller partout Mais si vous vivez Par exemple Dans un petit appartement Comme moi Ça marche très très bien Franchement ça marche très bien Parce que la vapeur Va vraiment partout Ça me fait du bien Et si des fois J'ai envie de cuisiner Avec du thym Maintenant je mets le thym Avant vous savez Comme ça moi je me dis Bon je fais un petit peu De bonne vapeur Pour éliminer Tout ce qui est mauvais Mauvais pas Polluant dans la maison Autre plante Que vous pouvez utiliser Pour ceci Mais qui sera peut-être Un petit peu plus chère Donc je vous conseillerais Peut-être plus le thym Sinon c'est L'eucalyptus globulus Moi j'utilise beaucoup Au niveau des infusions Même chose Lorsque vous avez des bronchites C'est très très bon Ça libère les bronches Si vous avez du mucus Ça va vous aider A recracher tout ceci Et l'eucalyptus globulus C'est antibactérien C'est antiviral C'est antimicrobien Mais en tout cas C'est une plante antimicrobienne Je pense que ça se dit Plus comme ceci Mais sachez que pareil Même chose Ça va tuer un petit peu Tout ce qui est virus Dans la maison La quatrième astuce Qui est peut-être La plus compliquée Par rapport à l'odeur C'est d'utiliser Un oignon Que vous allez couper en deux Vous allez l'ouvrir Déjà ça va vous décaper les yeux Ça va vous piquer Vous n'allez avoir qu'une envie C'est de pleurer Mais ce qu'il faut savoir C'est que l'oignon Va absorber tout ce qui est mauvais Dans l'air Et ça va purifier aussi L'endroit où vous habitez Si vous toussez Ou que vous avez du mal à respirer Vous pouvez le laisser à côté De votre lit Pour faire la même chose Pour un nourrisson S'il a du mal à respirer Ou à tousser Et vous allez voir Que ça va beaucoup plus Se dégager Ça va vraiment libérer Des particules Qui vont libérer tout ceci Ça va désinfecter Toute la pièce où vous êtes C'est le bémol Comme je vous le disais C'est l'odeur Après le lendemain Ça sent mauvais Mais au moins c'est efficace Et chose à savoir aussi Si vous coupez un oignon Et que vous l'avez laissé A l'air libre Ne le mangez pas Parce que ça absorbe vraiment Tout ce qui est mauvais Donc si vous voulez Après en réutiliser un Vous le coupez Vous mettez bien du cellophane Et vous le mettez au frigo Mais surtout ne consommez pas Un oignon Que vous avez laissé A l'air libre Bah écoutez voilà Je crois qu'on en a fini Pour aujourd'hui Pour ces 4 astuces J'espère qu'elles vous ont plu Moi je sais que c'est des astuces Quand même Que j'aime bien utiliser Que ce soit en été Ou en hiver Un petit peu plus en hiver C'est vrai parce qu'il y a Beaucoup plus de microbes Mais en été c'est pareil Des fois on peut être aussi malade Donc je pense que l'oignon C'est de vraiment aérer Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et de temps en temps De purifier Tout même sa maison Si vous avez d'autres astuces N'hésitez pas aussi A partager en commentaire A me dire ce que vous Vous utilisez Vous pouvez me rejoindre Sur Instagram AnnabelleYouTube Sans le eau à la fin Et puis bah sur ce Je vais vous laisser Maintenant Je vous fais un très gros bisou Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Bisous tout le monde